Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous, bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap vous fait faire le tour des Etats-Unis. Départ pour le Grand Ouest américain en passant pour une petite ville du Maine, le Grand État du Texas et une certaine zone très connue au Nevada. La chaîne NBC vient de commenter 9 épisodes supplémentaires de Grimm, portant cette première saison à un total de 22 épisodes. L'histoire de cette série fantastique est celle de Nick Buckhart, qui découvre qu'il est l'un des derniers descendants d'une lignée de chasseurs qu'on appelle les Grimm. Sa mission, c'est de protéger les humains contre des créatures maléfiques. Alors à chaque épisode, Nick doit traquer l'une de ces créatures mêlées à son enquête. La chaîne a également commandé deux épisodes de plus pour la comédie Up All Night avec Christina Applegate et Will Arnett. Bonne nouvelle pour les fans de Desperate Housewives. Pour sa dernière saison, la série va faire revenir des personnages emblématiques. Tout d'abord, Catherine Mayfair sera de retour pour au moins deux épisodes. Son interprète, Dana Delany, est toujours en tournage de Body of Proof, mais elle va s'arrêter quelques jours pour partager une petite partie de poker avec ses amis. ABC a aussi prévu de faire apparaître Orson, alias Karl McLachlan, et Julie, alias Andrea Bowen, à la fin de la saison. La productrice de la série The Walking Dead, Gaila Nerd, s'empare de nouvelles créatures horrifiques. Après, les zombies placent aux extraterrestres avec un projet de série adapté du livre d'une journaliste baptisée Zone 51. La série, qui n'a pour l'instant pas de titre, tournera autour de deux hommes travaillant sur le site du Nevada et qui découvrent un terrible secret que le gouvernement cherche à cacher. La chaîne HBO n'en finit pas de recruter des stars de cinéma. Après Tom Hanks, Laura Dern, Dustin Hoffman et j'en passe, c'est au tour de l'acteur écossais, Johan McGregor, de s'engager dans un projet série. Il s'agit de The Corrections, un drama adapté du livre éponyme de Jonathan Franzen. L'histoire tourne autour d'une famille originaire du Midwest, composée d'un couple âgé et de leurs trois enfants qui se réunissent pour leur dernier Noël. McGregor incarnera Chip, le cadet de la famille, un marxiste qui se retrouve au service d'un mafieux lituanien. La CW continue de développer des projets visant à élargir son public de départ. Le network développe actuellement une série baptisée Gold Digger, qui suit une jeune aventurière qui part à la recherche de trésors pour de mystérieux clients. Hum, ça semble bon le nouveau CD Fox tout ça. Autre projet, la chaîne décide de se lancer à nouveau dans la comédie avec Sword Fighting. Dans ce projet, deux couples voisins et amis depuis de longues années voient leur amitié remise en cause. Pour quelles raisons me direz-vous ? Tout simplement parce que les deux femmes sont en train de tomber amoureuses l'une de l'autre. Ils sont agaçants au plus haut point et pourtant on les adore. Les Le Pique et les Boulets, héros de la géniale série de France 2 fait pas ci fait pas ça, cartonnent sur la chaîne tous les mercredis soirs, réunissant plus de 4 millions et demi de téléspectateurs et résistant tant bien que mal aux bulldozers mentalistes sur TF1. Vraie réussite de la comédie à la française, elle parvient à montrer qu'on peut faire de bonnes séries en France sans copier les Américains, qui, d'ailleurs pour une fois, nous ont copié en achetant les droits de la série pour en faire Modern Family sur ABC. La claque de la semaine, c'est le retour aux sources pour le genre western qui va revenir sur la chaîne qu'il a lancée, à savoir HBO, diffuseur de la série Deadwood. La chaîne travaille en effet sur un projet de série supervisé par Ron Howard lui-même, qui d'ailleurs en réalisera le pilote. Cette série racontera la vie de Doc Holliday, grand joueur de poker et fine gâchette de l'Ouest américain, et qui participa à la célèbre bataille d'Ockecoral en compagnie de son ami Wyatt Earp. Il va être très intéressant de voir comment la chaîne câblée va se distinguer au milieu de la quantité astronomique de westerns en préparation, comme ceux que préparent les chaînes ABC, CBS, History ou encore TNT. Après avoir été diffusée sur la chaîne sci-fi, la série Haven, rebaptisée pour l'occasion du superbe titre Les Mystères de Haven, arrive sur la TNT tous les samedis à 20h45 sur NT1. Cette série suit les enquêtes d'Audrey Parker, qui débarque dans la mystérieuse ville de Haven, dans le Maine. Mystérieuse, car la ville a le chic pour attirer à elle tous les phénomènes paranormaux possibles et imaginables. De plus, la jeune agent incarnée par la très jolie Emily Rose qu'on a vue dans Urgence va rapidement devoir enquêter sur un mystérieux événement qui la touche de très près et qui pourrait nous faire comprendre que sa venue à Haven n'est peut-être pas due au hasard. Adaptée de la nouvelle The Colorado Kid écrite par Stephen King, Haven se la joue à fond kitsch dans les histoires comme dans les effets spéciaux et rend donc un peu difficile l'adhésion à cette série qui peut cependant vous faire passer un agréable moment le samedi soir. Au rayon des DVD inratables pour Noël, genre si vous ne l'avez pas, ça va choquer sérieusement pour votre matricule, on retrouve la saison 4 de Friday Night Light, la géniale série créée par Peter Byrne. Dans cette nouvelle saison de 13 épisodes, la vie se poursuit dans la petite ville de Dillon. Le coach Taylor, campé par le très bon Kyle Chandler, peine à lancer sa nouvelle équipe, les East Dillon Lions, et Tammy, sa femme, tente de mettre en place la nouvelle politique de lycée de Dillon. Côté bonus, on n'est pas à la peine car Universal a très bien fait les choses, scènes coupées, commentaires audios et documentaires sur différents aspects de la série comme les nouveaux venus ou la superbe musique de la série. Ne ratez pas cette saison et plus largement toute la série car elle vous submergera d'émotions grâce à la superbe écriture de Jason Cattin. A ne rater sous aucun prétexte. Hilarie Burton, qui jouait dans Les Frères Scott avant de décrocher un rôle récurrent dans FBI et du haut très spécial, va apparaître dans un épisode de Castle. Elle incarnera une vedette de la télé-réalité inspirée de Kim Kardashian et cerise sur le gâteau, Justin Harley, le Green Arrow de Smallville, sera son petit ami. Anthony Cavanaugh et Kelly Brough vont apparaître dans Metal Hurlant. L'humoriste français jouera l'un des membres de l'équipe d'un vaisseau à bord duquel se produit une fuite d'oxygène. Kelly Brough, vu dans Piranha 3D, participera à un autre épisode dont le titre est Master of Destiny. Jeffrey Nordling, qu'on avait pu découvrir dans 24h chrono ou encore Desperate Housewives, va incarner le mari de Mélanie Griffith dans le pilote d'une série pour Lifetime, American Housewives. La comédienne Melissa George, qu'on avait pu découvrir dans Alias ou dans The Slap, vient de rejoindre le casting de Nemesis, une série créée par Frank Spottnitz qui a travaillé sur X-Files. C'est un thriller en 8 épisodes pour la chaîne anglaise BBC One dans lequel elle incarnera Sam, une espionne qui échappe à une tentative de meurtre qui pourrait bien avoir été orchestrée par ses propres collègues. On se quitte avec les premières images du spin-off de Bones, The Finder, que vous découvrirez dans quelques mois en France. Dans cette série, on suivra les enquêtes menées par un trio hors normes, à savoir un ex-marine, véritable fouineur, un philosophe et une badass sexy. Bon ok, comme ça, sur le papier, ça fait pas très envie, mais on peut quand même lui laisser une chance, non ? Comment c'est un nom ? Oh là là, ce que vous êtes durs ! On y parlera de la diffusion sur TMC de Downton Abbey, de la sortie DVD de la saison 7 de Desperate Housewives, et vous découvrirez les premières images de la saison 2 de Game of Thrones qui arrivent en avril prochain aux Etats-Unis. D'ici là, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique NoWatch pour soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao !